Lors de la préparation de ce rassemblement, il est convenu que nous allions aussi vous alerter sur la situation des prisonniers palestiniens. Si le sort des otages israéliens nous préoccupe depuis le 7 octobre, le collectif P21 a souhaité alerter sur le sort des prisonniers palestiniens capturés par l'armée israélienne depuis son entrée dans la bande de Gaza prisonniers pour lesquels cette armée israélienne a ouvert un centre de détention dans le Negev. Mais il est possible qu'il en existe d'autres. C'est le seul dont nous sommes certains, mais il est très probable qu'il y en a d'autres. Le silence et leurs secrets entourent ce lieu de détention, mais de rares témoignages provenant de sources, notamment israéliennes, engagées pour le respect des droits humains. Médecins et juristes font état de traitement en contradiction absolue avec la Convention de Genève traitant des prisonniers de guerre. Or, cette Convention prévoit des dispositions très précises pour à la fois empêcher, bien sûr, le retour au combat, mais par des procès assurant toutes les garanties juridiques de la défense de la partie adverse. Et cela, tout en assurant le maintien de l'intégrité physique et mentale des prisonniers. Or, Israël s'affranchit de ses obligations, ainsi que des codes de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, en prétendant nier la condition de prisonnier de guerre aux hommes et femmes que cet État a enlevé, en contradiction totale avec la définition qui en est faite par la Convention de Genève, qui intègre justement les mouvements de résistance au statut de prisonnier de guerre. Israël ne communique ni sur le nombre, ni sur l'identité de ces prisonniers maintenus dans des camps militaires qui s'apparentent à Guantanamo, avec la même logique et des conditions similaires, voire pires, c'est-à-dire exposées à des conditions climatiques extrêmes, notamment dans le Negev, en captivité, sans jugement et en subissant des sévices, des humiliations et des tortures permanentes. Aucune information sur le nombre de décès consécutifs à ces traitements. Mais selon l'ONG israélienne, Physician for Human Rights, une quarantaine de décès en six mois. Et pour citer cette ONG, ce que fait l'armée israélienne, c'est ce qu'on appelle une politique de disparition forcée. Un médecin ainsi qu'un chirurgien, tous deux israéliens, qui ont été recueillis sur place, requis sur place, ont témoigné et alerté. Ils ont vu des êtres humains traités comme des animaux, voire pires, immobilisés, allongés, yeux bandés, menottés, pieds et mains, insuffisamment nourris, à la paille, laissés nus, contraints de déféquer dans des couches. Les entraves trop serrées des menottes produisent des nécroses conduisant à des amputations de mains ou de jambes. Et, bien sûr, sans anesthésie générale. C'est de la torture à la fois physique et psychologique, avec la volonté assumée de détruire des personnes. Nous n'oublions pas non plus que les prisons israéliennes retiennent aussi des milliers d'hommes, femmes, enfants palestiniens sans jugement selon le système inique de détention arbitraire pouvant être reconduit de six mois en six mois et qui visent à briser toute résistance. Pratiquement, la quasi-totalité des familles palestiniennes compte au moins une personne qui a subi ou continue de subir cette détention en prison. Il n'est pas télérable qu'un État qui se présente comme une démocratie bafoue à ce point les droits humains les plus élémentaires sous prétexte de combattre le terrorisme. Alors même que sa politique d'occupation, de colonisation et d'apartheid ne peut conduire qu'à une escalade de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Alors continuons à exiger les pressions suffisantes de la part de la France, de l'Europe et des autres alliés d'Israël pour faire cesser cette politique injuste envers les droits du peuple palestinien. Je vous remercie. Merci.